On va passer maintenant à un premier outil fondamental de la recherche opérationnelle qui s'appelle la programmation linéaire. On va voir la définition, un exemple de problème, voir un peu comment ça se passe et comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce type de problème. La définition d'un programme linéaire, c'est juste un modèle mathématique dans lequel on a un objectif et des contraintes. Tout à l'heure, on a parlé d'un modèle de recherche opérationnelle, on regarde toujours quelles sont les contraintes et quel est l'objectif. Ici, la particularité, c'est que l'objectif et les contraintes sont des fonctions linéaires des variables de décision. Juste la programmation linéaire, les variables de décision sont des variables réelles qui peuvent être, par contre, bornées. Là, je vous ai mis pour la modélisation mathématique. Si on regarde un problème de maximisation, on maximise ici un objectif, une somme linéaire, où les x, j, c'est les variables de décision. Ensuite, on peut avoir un ensemble ici, on peut avoir m contraintes qui lient les x, j. Et ça, c'est juste pour dire que les variables doivent être positives ou nulles. Vous pourrez voir aussi que ça, on peut en donner juste une définition matricielle. Où a, ça représente la matrice avec tous les coefficients, ici, a, i, j, qui sont dans les contraintes. Donc, ça généralise un peu les problèmes de systèmes d'équations. Ici, ce qu'on a, c'est des systèmes d'inéquations. Et pour trouver une solution à ce système, ce qu'on cherche, c'est qu'on a un objectif en plus pour maximiser ou minimiser. Ce qui fait qu'on va chercher une ou plusieurs solutions optimales. Donc, je vous ai mis un petit exemple ici pour voir un peu ce que ça pouvait être. Donc, on suppose qu'il y a une entreprise qui produit du carburant. Donc, il y a deux types de carburant, un carburant C1 et un carburant C2. Et donc, pour produire ces carburants, elle a besoin de matière première du pétrole brut et de faire une opération de distillation. Et donc, elle a quelques contraintes. C'est que pour faire la distillation, par tonne de carburant C1 qu'on veut produire, il faut 6 heures. Et par tonne de carburant C2, il faut 4 heures. Et donc, en tout, on a seulement 24 heures qui sont disponibles dans la journée. Donc ça, c'est déjà une première contrainte. On ne peut pas produire autant de carburant C1 et C2 qu'on veut. En plus de ça, on dispose de pétrole brut. Mais pour produire une tonne de carburant C1, il faut prendre une tonne de pétrole brut. Et pour produire une tonne de carburant C2, il faut 2 tonnes de pétrole brut. Et en tout, pour une journée, on dispose de 6 tonnes. Et ensuite, pour maximiser, c'est-à-dire savoir quel est l'objectif, on dit ici que le profit, en milliers d'euros par tonne, pour le C1, ça va être 5 milliers d'euros par tonne. Et pour le carburant C2, c'est 4 milliers d'euros par tonne. On peut rajouter aussi des contraintes supplémentaires du moment qu'elles soient linéaires. Donc ici, on dit par exemple, le carburant C2, on sait qu'il ne faut pas en produire plus de 2 tonnes par jour. Il n'y aura jamais une demande au-delà de ce chiffre. Et on peut dire aussi, on peut supposer que c'est pour des contraintes justement liées à l'entreprise, que le carburant C2, la quantité qu'on produit, ne peut dépasser que d'une seule tonne la quantité du carburant de type C1. Donc l'objectif, c'est de maximiser le profit total sur un jour de cette entreprise. Et donc ça, si on regarde, quelles sont les alternatives pour ce problème ? Il faut choisir X1, ça va être quelle est la quantité de carburant C1 qu'on produit, X2, la quantité de carburant C2. Quelle est la fonction objective ? On veut maximiser le profit. Donc c'était 5 fois X1 plus 4 fois X2. Et donc les différentes contraintes ici, on retrouve respecter les 24 heures disponibles pour faire la distillation au total, ne pas dépasser les 6 tonnes de pétrole brut, produire au maximum 2 tonnes de carburant C2, la quantité de C2 qui peut dépasser que d'une seule tonne, celle de C1, notre contrainte linéaire, et ici dire que les quantités qu'on produit, elles doivent être positives. Et donc ensuite, là ici, on a juste deux variables, donc on peut représenter ça sur un plan en deux dimensions. D'accord ? Donc j'ai numéroté la chacune des contraintes, et si on regarde à la contrainte numéro 1, il y a par exemple cette droite là, qui est liée, et si vous regardez, en dessous il y a la flèche pour dire que tout le demi-plan en dessous de la droite, ça représente l'ensemble des solutions qui satisfont cette contrainte numéro 1. D'accord ? Donc chaque contrainte, c'est un demi-plan, et ensuite, pour respecter toutes les contraintes, il faut satisfaire l'ensemble, il faut être dans l'ensemble des demi-plans, et donc là en bleu finalement, vous avez ce qu'on appelle l'ensemble des solutions réalisables, qui sont donc l'ensemble des solutions qui déjà respectent toutes les contraintes du problème. Alors là-dessus, on peut prendre, là j'ai pris au hasard une solution, donc on dit qu'on produit 3 tonnes de carburant C1 et 1 tonne de carburant 2, donc le profit ce sera 19. D'accord ? Mais la question, c'est, bon là j'ai une solution, elle fonctionne, elle respecte bien toutes mes contraintes, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un profit plus important ? Et donc, pour ça, ce qu'on peut regarder ici, c'est de dire, en fait là on est sur un, donc ABC, à chaque sommet là, on donne un non-point, d'accord ? Donc là ça forme ce qu'on va appeler un polyèdre, et ensuite, donc là on a essayé de représenter une courbe, d'accord ? qui représente, c'est la courbe de niveau de la fonction objectif. Donc ici, la courbe rouge qui est tracée, par exemple, c'est de dire, ça c'est toutes les solutions pour lesquelles la valeur de la fonction objectif évoque 10. D'accord ? Et donc après, ce qu'on regarde, c'est comment on peut essayer d'améliorer cette solution. Et donc si vous regardez, là il y a la flèche qui donne la direction pour améliorer la solution. Donc on peut continuer comme ça, à améliorer la solution. Et si on continue, on arrive ici à la fin sur le point E, parce qu'on n'a pas le droit de sortir de l'espace bleu des solutions réalisables. Et donc sur ce point, on voit que la quantité de carburant C1, c'est 3, la quantité de carburant C2, c'est 1,5, et on a un profit cette fois de 21. D'accord ? Et là vous voyez bien que si vous voulez essayer encore d'améliorer la solution, ce n'est pas possible parce que vous êtes obligés de sortir de l'espace des solutions réalisables. Et en plus de ça, une autre remarque intéressante, c'est qu'on est arrivé sur un des points du polyèdre ABCD. Donc ça, ça va être une des bases de l'algorithme de résolution. Donc maintenant, si on généralise un peu, parce que là je vous ai montré avec deux dimensions, ça se passe bien, on peut même graphiquement trouver la solution. mais maintenant vous pourriez aussi avoir un problème où au lieu de produire deux carburants, on en produit un nombre de types beaucoup plus important. Donc si on généralise en dimension N, l'ensemble des solutions réalisables, ça fera toujours un polyèdre mais en dimension N. Là vous avez un exemple ici de polyèdre mais en dimension 3. Les courbes de niveau de la fonction objective sera aussi des hyperflans affines. et par contre, on aura toujours la propriété que la solution optimale ce sera un des points extrêmes, un des sommets du polyèdre. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on passe d'un problème où c'est un problème continu, les variables sont réelles et où finalement on sait que ça sert à rien, enfin il y avait une infinité de solutions possibles, mais ça sert à rien et on vient de les tester tous. On sait que la solution optimale elle fait partie des points extrêmes du polyèdre qui décrit l'ensemble des solutions réalisables. Donc on passe d'un problème continu à un problème discret. Il y a seulement un ensemble fini de solution. Bon et maintenant la première solution pour résoudre ce problème, ce qu'on pourrait penser, c'est dire on va essayer de regarder de tous les sommets du polyèdre, c'est-à-dire de prendre un ensemble de contraintes, voir si c'est un sommet du polyèdre ou pas et ensuite de calculer quelle est la valeur de la fonction objectif sur ce point-là. On les calcule tous et puis on garde celui qui a la valeur optimale, minimale ou maximale. Bon, mais le problème si on fait ça, c'est qu'il peut quand même y avoir beaucoup de points à tester. D'accord ? Et donc, il y a un algorithme de résolution qui a été proposé par Danzig en 1947 qui s'appelle l'algorithme du simplex et qui consiste à dire ce qu'on va faire c'est plutôt partir d'un point du polyèdre et ensuite on va de manière itérative se déplacer d'un point à un autre mais en cherchant toujours à améliorer la valeur de la fonction objectif. D'accord ? Et à la fin on va arriver sur un point où on sait que si on se déplace dans n'importe quelle direction ce ne sera pas possible d'améliorer la fonction objectif. D'accord ? Donc, l'intérêt de ça c'est qu'en plus on peut savoir quand on est arrivé à la solution optimale. Alors, je vais essayer de vous donner sur le même exemple un peu ce que peut donner cet algorithme c'est dire au début vous partez du point x1 égale 0 x2 égale 0 et ensuite vous vous déplacez vers un point voisin et donc vous améliorez la valeur du profit parce que vous êtes à 4. D'accord ? Vous pouvez ensuite vous déplacer encore vers un troisième point ou vous améliorez encore la valeur du profit. Donc, vous continuez vous continuez et jusqu'à arriver comme tout à l'heure au point ici z égale 21 où là on peut savoir qu'une fois qu'on est arrivé là si on essaye de se déplacer ici vers un autre sommet du polyèdre c'est inutile parce que ça ne pourra que diminuer la valeur de la fonction objectif. Donc, quand on a un problème comme ça qui est formulé en programmation linéaire il suffit donc on est face à un problème au début qui est continu on peut se ramener à un problème avec des variables discrètes en disant qu'on regarde seulement les sommets des polyèdres et en plus on a une méthode de résolution qui permet de dire au lieu de dénumérer tous les sommets possibles du polyèdre on va proposer un algorithme qui regarde seulement des sommets on va dire intéressants parce qu'ils permettent toujours ici d'augmenter la fonction objectif si on veut maximiser. Et par contre maintenant si on passe si on veut passer à un problème par contre qui est en nombre entier c'est à dire que dès le début on dit les variables ici x, j elles sont plus supérieures ou égales à zéro mais elles doivent être des antinaturelles donc à ce moment là ça veut dire ici on veut seulement un des points rouges d'accord et donc dans ce cas là l'algorithme il marche plus parce que vous voyez que par exemple la solution qu'on avait tout à l'heure ici c'est pas un point entier donc pour dire que dans ce cas là par contre c'est possible que ce soit beaucoup plus compliqué de trouver la solution optimale alors il existe aussi des algorithmes qui permettent de le faire mais ils sont beaucoup moins efficaces en général que l'algorithme du simplex qu'on a vu avant et alors ici je vous remontre juste pour vous dire au début je vous ai présenté un problème de production vous disant on a un ensemble de demandes pour des périodes avec les coûts de production les coûts de stockage et puis des capacités de production en fait ce problème il se modélise très facilement là ici comme un comme un programme linéaire en nombre entier si vous voulez produire je ne vais pas produire des demi-unités et donc ensuite on peut le résoudre comme ça en l'ayant modélisé en programme linéaire avec les coûts de stockage et les coûts de stockage